Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien en ces temps de confinement. Alors, on est parti pour se distraire avec des petites maths, je sais que vous n'avez rien d'autre à faire de toute façon. Alors, c'est parti, exercice 8, page 208. On est encore sur intervalles de fluctuation, intervalles de confiance. Aujourd'hui, on va voir comment on peut prendre des décisions grâce à ces intervalles. Alors, on est parti, exercice 8. Pour le président d'un conseil régional, la décision de construire une autoroute est bonne, car il estime que 75% des habitants de la région y sont favorables. Un collectif de personnes fait réaliser un sondage sur 900 habitants, choisi au hasard. 550 d'entre eux sont favorables à la construction de cette auto-tente. Donc, on a un conseil général qui dit, nous, on veut construire une autoroute, on est sûr, 75% des gens veulent bien. Et il y a des gens qui arrivent et qui disent, non, 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 attendez, on va vérifier vos résultats. Ils font un sondage et ils demandent à 900 personnes. À partir de ça, on va essayer de déterminer, est-ce que le conseil régional, est-ce qu'il nous ment ou est-ce qu'il dit la vérité ? Qu'est-ce qu'on peut dire, nous, mathématiciens, sur la situation ? Donc, petit 1, on me demande de faire un intervalle de fluctuation asymptotique. Alors, la formule, c'est toujours la même, vous la connaissez, là, P, moins, 1,96, tout ça. Il faut maintenant comprendre qui est N, qui est P. Alors, N, c'est toujours la même chose, N, c'est la taille de mon échantillon, c'est le nombre de personnes à qui j'ai demandé, ou le nombre de fois que j'ai répété l'expérience. Donc ici, j'ai demandé à 900 personnes, donc N, c'est 900. Donc, ça, c'est mon échantillon qui va essayer de représenter la population totale. Ensuite, qui est P ? P, c'est la proportion théorique. Ce n'est pas la fréquence observée, ce n'est pas ce qu'on observe dans l'échantillon, c'est ce avec quoi on part, c'est l'hypothèse de base. Ça, c'est ce qu'on va vouloir vérifier, et c'est le conseil général qui nous la donne. Lui, il nous dit que P est égal à 75%. 75% des gens sont favorables, ou 0,75. C'est la proportion de gens qui sont favorables, d'après le conseil général. Et c'est ça qu'on va vouloir vérifier. C'est ça, on va voir si le conseil régional nous ment ou pas, est-ce que ce P égale 0,75 va être vérifié ou pas. OK, donc il me faut un intervalle de fluctuation. C'est parti, j'utilise toujours la même formule, je la remarque une fois. Intervalle de fluctuation IF. Alors attention ici, le F, c'est pour fluctuation, ce n'est pas pour fréquence. On va voir, il y a un autre F qui apparaît plus tard. Donc, alors la formule, qu'est-ce que c'est ? On ouvre les crochets parce que c'est un intervalle. P moins 1,96 fois, alors regardez cette fois, je vais mettre une grande racine. Sous la racine, on a P, facteur de 1 moins P, le tout sur N. Tout ça, c'est sous la racine. Ensuite, point, virgule, on sépare, et la même chose avec un plus. P plus 1,96 fois racine de P, facteur de 1 moins P, sur N. OK, la dernière fois dans la vidéo, juste avant, on avait vu qu'on avait mis deux racines. Une racine au-dessus de la fraction, une racine en-dessous de la fraction. Je vous avais dit qu'on pouvait le faire, bon là je le fais, comme ça on voit bien que les deux marchent. OK, c'est parti, je calcule ça. Alors, je vous épargne mes calculs, mais vous sortez votre calculette, vous le faites, je l'ai fait ici, et on trouve 0,72 et 0,77. Attention, après le 7, on a un 8, donc si on arrondit correctement, on trouve 0,72, point, virgule, 0,78. OK, ça c'est mon intervalle de fluctuation, et on arrondit à 10 puissance moins 2, donc deux chiffres après la virgule. OK, question 2. Comment ça, ça va nous aider ? Eh bien, on va essayer de comprendre la règle qui nous permet de rejeter ou d'accepter l'hypothèse P égale 0,75. Donc l'hypothèse à rejeter, c'est P égale 0,75. Ça, est-ce qu'on est d'accord ? Donc je mets un point d'interrogation. C'est ça la question. Est-ce que je suis d'accord avec ça ? Eh bien, c'est simple, on va regarder si la fréquence observée, F, appartient à mon intervalle de fluctuation. Si F appartient à mon intervalle de fluctuation, je marque, si F appartient, alors on accepte P égale 0,75. Et si F n'appartient pas à mon intervalle de fluctuation, alors on rejette. Et dans ce cas-là, on dit, M. le Conseil Général, vous nous avez menti. Petit rappel, c'est que F, F c'est la fréquence observée. C'est ce qu'on va voir dans notre échantillon. Donc P égale 0,75, c'est ce qu'on nous dit. F, c'est ce qu'on observe. Et il faut que l'écart entre F et P ne soit pas trop grand. En fait, F doit se balader entre eux ici. Vous remarquez 0,75, il est au centre de cet intervalle. 0,75, il est entre 0,72 et 0,78. Donc F a le droit de s'écarter un peu de P, parce qu'on a de la fluctuation, parce que quand je prends un échantillon, j'ai toujours une petite différence avec la théorie. Donc voilà l'écart que je peux me permettre. Si on a un écart plus grand que ça, c'est qu'il y a un problème quelque part, et que P n'est pas égal à la valeur donnée. Donc petit 3, on calcule F. F, c'est quoi ? C'est la fréquence observée, et je le marque. Toujours du bien de marquer les choses importantes. C'est la fréquence observée. Donc ce n'est pas quelque chose de théorique, ce n'est pas ce qu'on nous dit, c'est ce que nous, on observe dans notre échantillon. Et donc sur mon échantillon, j'ai combien de personnes qui sont pour l'autoroute ? J'ai 550. Et on a combien de personnes en tout ? 900. 550 sur 900, ça fait, alors je l'ai fait tout à l'heure, ça fait 0,61, si j'arrondis à deux chiffres après la vague. 0,61, donc 61%. Donc dans notre échantillon, on a 61% de personnes qui sont pour l'autoroute, et le conseil général nous lui dit qu'on a 75% des gens. Là, l'écart est vachement trop grand. En fait, l'écart qu'on pouvait se tolérer, on aurait dit, ok, monsieur le conseil général, peut-être qu'on est d'accord avec vous, si on avait trouvé un résultat entre ces deux banques. Là, on est loin d'être dans l'intervalle. Du coup, on rejette. F, 0,61%, n'appartient pas à cet intervalle. F n'appartient pas à l'intervalle de fluctuation. On rejette. On rejette l'hypothèse. P égale 0,75. Alors, je sors de la feuille, excusez-moi, P égale 0,75. Ok, on rejette ça. Donc le conseil général, on lui dit, désolé monsieur, notre sondage, il contredit fortement ce que vous, vous êtes en train de dire. Voilà, voilà comment ça marche, voilà comment on prend des décisions, avec des statistiques. Allez, une prochaine vidéo pour l'exercice 26. Sous-titrage ST' 501